Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, c'est toi. Alors, je suis venu, je suis venu au camp final de liberté et 6. Je suis venu au RTS et je suis venu à la feuille d'eau. Ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y avait pas de fouilles. Il y avait des téléphones, des drogues et des armes. Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec les négativités. Il n'y a pas d'accord. C'est ce qui se passe dans les prisons. Il n'y a pas d'accord. La prison est de petits quartiers à miniature. C'est ce que nous vivons dans nos quartiers régulièrement tous les jours. Ce sont des Sénégalais comme nous. Ce sont des gens qui sont issus de nos familles, de nos quartiers. Ce sont des Sénégalais. Ce qu'on peut faire pour travailler à nos pauvres. C'est ce qu'on a fait. Surtout, si nous mettions les gardes pénitentiaires dans d'excellentes conditions de travail, on dit que sur plus de 1 500 détenus, ce sont des brigades de 12 personnes qui les surveillent. Mais c'est une aberration. Ce sont des gens qui les surveillent. Ce sont des gens qui les surveillent dans les fesses. Ce sont des gens qui les surveillent dans les fesses. Il y a aussi la qualité de traitement salarié de l'administration pénitentiaire. Il faut qu'on le revoit à l'heure normale, à hauteur des autres administrations. C'est le corps dont on ne les considère même pas. Je me suis dit que quand je dis qu'on les considère, c'est-à-dire qu'administrativement et financièrement, on ne les considère pas. Ils ont un statut qui est là, qui doit être exécuté depuis, qui leur permet d'avoir désavantagé. Il faut qu'ils souffrent aujourd'hui. Alors, imagine, une prison qui devait recevoir 500 personnes, il y a 1500 personnes. Le garde, quelle que soit sa bonne volonté, mais 1000 plans par jour, ils ne peuvent pas les vérifier. À moins que, si on veut vraiment lutter efficacement, ils n'ont qu'à installer des portiques à scanner dans les prisons. Les portugais sont installés dans un ministère, il n'y a pas de lien. Et on l'instalera au niveau des prisons. Si on leur met à la porte, on l'occurre, il y a le téléphone à la pièce. Si on l'occurre, on l'occurre, on l'occurre dans la pièce. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Il s'agit d'un geste sur la volonté politique. ça c'est des gens qui connaissent le système carcéral sénégalais mon bonbon bonbon n'aimais n'est qu'il n'est qu'à tibir au lieu que mon passé ou à samadé à se refaire moumoui trituré ou du hall n'allait bien performer ou dans la délinquance en quoi faisant parce qu'il est là il n'a aucune autre possibilité c'est à dire à l'enlou quoi prison d'offrir pour mou pour mou d'affaires je sais pas si tu comprends comme ça se faisait djelen on les met à la disposition de certaines administrations sur la surveillance on a 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 un parc supposément on a un parc de plusieurs centaines de bras électroniques mais il y a des bras validés mais il n'y a qu'à la fin de la vie mais il n'y a qu'à la fin de la vie ça n'a rien à une activité de l'eau tu ne veux pas être l'accès de l'eau mais moi djou ça va tu développes chez lui benne 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 système moi comme fille tu ne veux pas être l'accès à ma khalad boumé La plupart des grands coups, la plupart des agressions se préparent à l'intérieur des prisons. La plupart des gangs s'organisent par affiliation au niveau des prisons. Libération, il y a des gens qui ont été séparés, qui ont été séparés, qui ont été séparés. Qui ont été séparés, qui ont été séparés. Donc c'est par affiliation et ça se fait au niveau des prisons. Donc il faut qu'on revoit le système carcérat. Il faut que les gardes, encore c'est des Sénégalais comme toi, comme moi, avec leurs défauts et leurs qualités. Un garde comme n'importe quel autre fonctionnaire. Si on l'a dit, voilà, tu es lue, si mon pomme est déjale, il ferme les yeux. Je ne dis pas tous les gardes. Des fois, il y a une faille, on peut tomber sur cette faille-là. Ce qui m'a dit, il faut qu'on revoit ça, on revoit d'abord ça. Ce qui est, c'est la surpopulation carcérale. Tant qu'on ne lutte pas contre cette surpopulation, c'est qu'on trouve des peines alternatives. Des gens condamnés à de petites peines. Pourquoi ne pas les envoyer, ailleurs, nous avons fait un travail. Travaux forcés, par exemple. L'arrivée, mais ça veut dire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autres questions. Ils ne leur permettent pas d'avoir de l'imagination. Mais nous, nous sommes aujourd'hui dans toutes ces administrations-là. Voilà, les taux de bourg, comme nous l'avons dit, nous ne l'avons pas fait. Au moins, ils vont servir à quelque chose. Ce serait... Il y a déjà un bon projet qui avait été fait par le colonel Bocaneux, à ce point, le général Bocaneux, qui est directeur de l'administration. Mais il faut multiplier ce genre. Les prisons qui sont à l'intérieur du Sénégal, ils ont assez de terre. Ils ne peuvent pas les profiter. Ils font du jardinage, de l'horticulture. Ils permettent de s'en sortir de deux ans. Si vous avez deux ans, vous avez un 100 000 ou 200 000 bouteilles redémarrés dans la vie. Mais c'est un peu ça. Parce que la prison, au-delà de l'aspect sanction, il y a la possibilité de réinsertion. Vous ne savez pas, il ne faut pas les gens. Mais les gens, pour ne pas pouvoir réinsérer dans la société, il faut que tu le permets de créer un certain nombre. Il faut que tu aies de l'humilité. Mais malheureusement, il n'y a pas de problème. Mais le bonhomme, après, il réfléchit. Et il y a pire dans ces prisons-là, je dis. Il y a pire. Ah oui. Il y a pire. On parle de téléphone, on parle de truc. Mais il ne faut pas oublier l'homosexualité qui se développe dans les prisons. Ah mais ici... C'est une réalité. C'est une réalité. Les maladies et autres qui se développent dans les prisons. Du fait de la promiscuité, du fait de la surpopulation. Il y a plein de choses qui sont en train de faire. Il faut qu'on les dénonce. Mais tout est question de volonté politique. Qu'est-ce qu'ils sont en prison, c'est des moins que rien et tout. Il faut leur donner l'envie de redevenir des citoyens modèles. Si on a pu purger les personnes, on a envie de faire ça. Moi, j'avais fait un projet au niveau de la prison des femmes, de liberté 6. J'avais créé là-bas un salon de coiffure, un matériel et tout avec... Une personne... Une personne qui m'est très chère. Mais... Un à deux ans, finalement... Le personnel qui était en train de faire ça, il y avait des personnes qui étaient en train de faire ça. Alors que moi, le projet à l'initial, c'était pour leur permettre d'avoir des diplômes d'État. Quand vous savez que... Les gens qui connaissent les papes, Ousmane et les mamies... Ils peuvent parrainer... Les prisonnières. C'est-à-dire que quand vous avez fait un à deux ans, Si vous avez un diplôme, Si vous avez un piqueloute de 500 000, Vous avez un marraine de Nabou, Vous vous accompagnez les premiers mois dans le salon, ainsi de suite. Mais bon, c'est tombé. C'est un vrai projet d'initialisation. C'est très dommage. C'est un sujet de Mami. Mami, vous pensez à l'hôpital ? On se téléphone. On va en dire, on doit faire un tour de la journée. Oui, bon. C'est un peu. C'est un peu.